Bonjour mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir d'être devant vos écrans pour vous présenter, buzz matin, il y a le 23 avril, voilà le week-end vient à peine de commencer, voilà c'est toujours pour moi vraiment un réel plaisir, je ne cesse pas de le répéter parce que je veux faire une heure devant vos écrans, une heure on va rire, une heure on sera orienté, une heure on sera encouragé, une heure on fera deux débats et une heure on fera deux couvertes, voilà l'exemple, moi je suis toujours heureux et joyeux d'être devant vos écrans pour vous présenter buzz matin, vous nous suivez à Kinshasa il est 10h juste, vous nous suivez à Kuilungongo, vous nous suivez à Brazzaville partout dans le monde au travers de notre chaîne YouTube Congo Buzz Télévisions, alors je vous invite à vous abonner massivement sur tous nos réseaux sociaux, pour commencer ces buzz matin, j'aimerais bien encourager quelqu'un, ouais, encourager quelqu'un qui me suit maintenant, quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui se pose des questions, mais qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire pour sortir de cette emprise du diable, comment je dois faire pour m'orienter, écoute, je l'ai dit et je ne sais pas de le répéter que la main ne donnera pas du chien, la main c'est que Dieu a mis entre deux mains, c'est les talents que tu possèdes, c'est l'intelligence que Dieu t'a doté, alors ne cherche pas à attendre que non, commence d'abord toi seul, et les gens viendront pour te pousser encore à aller de l'avant, alors pour cet encouragement, pour commencer bien, j'aimerais bien qu'on écoute éternel, courageux du groupe Impair, et on se retrouve juste après collectif Cité Zahir, mais aussi du groupe Impair, composé de Zozo Machine et de Yuma Vache, voilà, éternel, courageux, en titre qui nous motive, en titre qui nous oriente, vraiment à être courageux, de ne pas baisser le bras, je voulais dire à quelqu'un, courageux Cité Zahir,ные fois, je t'apprends le bras, je sors, je voulais dire à te dire ? Je ne Тоisement je vois je demişais à te dire, ne je vois pas une chance, je ne vois pas un jour, rendre lundi, mardi, mercredi, janvier, février, non, mais je veux dire qu'un jour et moi je ne baisse pas le bras, je sors, courageux, beaucoup, en tête qui enle rodzales pas tout est couragée à haka distraction à côté pour les gens couragés à un animal peu que j'ai je vais me battre pour faire quelque chose couragés à ou à souké empire naïe quelques soient les lieux quels que soient les lieux et s'est dégradé mais à sa objectif c'est ce que je veux pour ma vie et je suis en train de me battre pour que et simba couragé à la moukaka cinq heures du matin pour à kendéko luka yae moko sont et a compté sur bateau sont et à singa moutou couragé et a nganaïo otolamkaka tongo ponako luka kokreye avenir nabiso et zalabien voilà c'était les titres couragés du groupe un peu aussi du collectif cité izaïr voilà c'était une façon pour moi de motiver quelqu'un qui me suit ce matin c'est une façon pour moi d'encourager quelqu'un à telle et le souci mbatez à la caca bunda caca bunda caca bunda caca bunda caca bunda caca on nous a dit que la grâce est là mais on n'a pas dit que ça sera facile donc voilà la raison pour laquelle on doit s'est battre voilà je commence ce baisse matin ça serait pour moi vraiment un réel plaisir parce que je partagerai ces plateaux avec des réplicantes donc il ya kafu kafu avec jimma jimmi max boulombou et maria maba on va commencer avec jimma avec un feroute juste après je la reçoit directement bon comment comment je vois je me porte superment bien super bien courageux voilà ça ça ce sont toujours courageux sur tous les plans de notre vie quelque chose aujourd'hui ça marche pas je sais pas moi je dis toujours je sais pas sur lundi mardi mercredi janvier février ou quoi je sais pas mais tout c'est que je sais que moi je vais faire ma part et le seigneur aussi fera sa part et on va se battre jusqu'à ce que ça fasse mal et même la bible nous les dit c'est toi qui m'en servent certain cette fois oui c'est ça je dis que le seigneur à sa part mais l'homme aussi étant que l'être humain a aussi sa part voilà j'ai vu moi n'habiter c'est quoi déjà le souci pour les jibs nabonga fulawa avec toi c'est toujours tension sur tension c'est une manière de booster les autorités ah ouais voilà faut booster les autorités pour que le chose s'est passé comme prévu plus que prévu mais alors je vous laisse avec j'ai mis un beau long box alors c'est maintenant comme la d'une autre qu'on ait dit notre réplique ce matin nous allons mettre le point nous avons porté notre attention sur la commune des mondes à foulard la commune de monde à foulard sur la route mais l'air qui envoie des disparitions mais plus à un moment donné nous nous plaignons avec des érosions tantôt dans la commune des kissins sous tantôt à mon à foulard toujours aujourd'hui nous avons porté notre attention sur la route bel air suivez cet élément que retrouvons-nous tout juste à la population du quartier ma sangambi la direction bel air de la commune de monga fula vit un calvaire les tronçons routiers reliant qui moins à mission vers qu'il est unique in sont devenus impraticables ces tronçons bien qu'érosif permettait quand même aux usagers le passage avant son délabrement total causé par les pluies diluviennes et manque d'asphaltage dans les temps c'était sablé bien qu'est ce que j'ai fait mais on passait et écoute tu vas voir quand tu vas filmer qu'il y a des deux dames qui sont aussi passées par là il y a il s'est surfaite depuis le fin des années 2000 la route qui reliait qui est moins à au campus disons au rond-point-ville à campus où les kiméles étaient abîmes avec un grand trou d'érosion et c'était impraticable c'est comme ça comme cité les kiméles c'est pour plus par les prêtres tout le côté religieux des prêtres sont organisés pour rendre ce type pratiquable pourtant c'est quoi de la capitale reborge plusieurs potentiels à exploiter par la population dont les écoles renommées les universités et l'une de plus grandes bibliothèques de la ville sans oublier un site agriculteur il y a une bibliothèque qui apprend et qui explique et l'histoire de l'université et de l'université et puis les collègues qui apprennent dans une école renommée à la bâle de l'école pour les moments par exemple comme on a la banne à la bâle de l'école ou à la poussée il n'y a pas la route pour une édition D'après les habitants de ce quartier, un financement par le gouvernement a été déboursé pour le début des travaux depuis 2018. On a dit qu'il y a des documents qui se sont bloqués, les infrastructures sont bloquées pour les entreprises et l'OBIT. On a dit qu'il y a des accords de l'OBIT. Jusqu'à ce que l'on ne comprend pas. On comprend que les infrastructures sont bloquées pour les chefs de l'État qui se trouvent à l'autre côté. Il y a des chefs de l'État, des ministères, des ministères, des ministères, des ministères, des ministères. Les gouvernements de la République, à travers le ministre des infrastructures, ont intérêt de rendre des services publics aux Congolais. Alors, vous venez là de suivre les constats malheureux qui sévient actuellement dans la commune de Mongafoula, précisément dans la route Bélaire, Masamambila. Nous avions apporté notre choix sur cette route parce que c'est une grande direction, comme vous l'avez remarqué. Et cette direction nous conduit à la plus grande bibliothèque de notre pays. Il y a plus moyen d'y accéder parce qu'il y a des armes mal à mourir. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Et quand il y a des membres de la bibliothèque, est-ce que je me pose la question, est-ce qu'on a vraiment des autorités dans ce pays? C'est la grande question qu'on se pose pour Moussa Saloubi. Nous avons déboursé depuis 2018. Nous avons déboursé depuis 2018, mais nous avons été à cette situation en 2022. 4. Donc, il veut dire que nous avons été à nous, mais nous avons été à nous. Nous avons dû rencontrer et nous avons à nous. Donc, nous vous puedoz, nous vous avions à nous. Nous avons été à nous. c'est ça même parce que la même distance en tout cas les autorités il faut bien faire la part de choses il faut bien faire la part de choses voilà la raison pour laquelle au monde a que nos jeunes lorsqu'il ya quelque chose qui commence à avancer dans notre vie quand on a l'argent la première des choses à faire c'est vouloir quitter d'abord d'abord le pays d'abord le pays c'est pour ces genres de choses aussi ma député je me pose la question est ce qu'ils auront le courage encore 2023 calamité de s'élever et l'a et à l'écosse à la propagande on a signalé que la population qui nous en est de ces familles qui vivent en décembre des 2000 francs un dollar donc tour et au pécimen 3000 francs au pécis pour l'eau imaginer aux gens à la chute et en beauté des carrières mais c'est à eux de trouver la solution bouquin des assemblées nationales et puis la population petit peu plus à l'eau comme on reste dans les monuments mon merci ni ni minu nos hommes c'est la bonne chère députée chère députée chère autorité avec tout le respect et tout l'amour que nous portons pour ce pays en tout cas il faut bien faire la part de choses il open de colo zo l'an d'abysso vote et saleh makaté pour mouta pésio 2000 3000 francs ou qu'on voté on tout est po à elliopolo ou qu'on la t'a après quelques jours et bébi non 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 2023 tozo kine n'avait élection calamité alors il faut bien faire la part de choses avant de voter c'est pas forcément on vote toujours kakoyé ou komeu boiki non ta tête la tête la doit doit réfléchir doit bien faire les choses moutou ouyo nazo nazo lina kotisena mime kouna kemdo lobe lana est-ce que aza capable à koussa l'ango parce qu'il y a lenge ya kaka a voté n'a y boya y a y en a saka mouwa y en a nina pésibino polo pa 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 ta anko me kouna abo sani bino koubazne goi boi kizita koutouti likam obo vote il a qui est abo sani yango abo sani yango waou ça fait ça fait vraiment très mal très très mal très très mal y a mal mort benaya y a dernier niveau non il faut bien faire la part de choses mais non baba konzo bozo gouverne bisopena en tout cas parce que 2023 là c'est pour bientôt c'est pas tout le monde qu'on va encore renvoyer là bas pour à zala moulou belna bisop et fortement je reste encore avec vous j'ai mis mon boulombo et cette fois ci c'est tension du marché face à nos banis à la bisou ma cassie n'est qu'on n'a pas encore qu'il n'a pas encore en tout cas n'a zo bang n'a zo bang n'a zo bang fin du mois puis en moi au calamite on va suivre attention du marché avec jimman boulombo toujours voilà de retour sur ces plateaux je suis avec jimman boulombo cette fois ci c'est que j'ai déjà analysé à jimman boulombo 6500 donc c'est non et l'on en basso c'est Ce matin, je suis allée à travers la ville-provence et à Kinshasa pour rouler les taxes, les taxes, les services de télécommunication. Je vois l'Afri-monnaie, MPSA, Orange-monnaie et tout. Depuis un moment donné, comme bien même que ce service est facilitable à Kinshasa avec ce service de télécommunication, on peut t'envoyer l'argent, mais pour ne pas retirer les retraits comme il est vraiment coûteux. 15 000 francs, tu peux récupérer 2 500 francs, mais tu peux récupérer dans la cabine qui n'a jamais eu un pourcentage à 500 francs. Suivez ce téléphone pour retrouver un auto-justable. C'est parti. C'est parti. Musique 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 Ne t'a pas plus de rangers. Je te dis que c'est un peu plus de rangers. Nous avons l'argent du grand prix. Nous avons besoin d'un salarié. Nous avons besoin d'un salarié. Nous avons besoin d'un salarié. Nous avons besoin de l'argent. Nous avons besoin de produire de 600 $. Nous avons besoin de 2 $. quatre mille francs et vous a l'appel à ma panne à palais par rapport à orange manny mp sa vertelle manaba freeman on va exploiter bisous bisous bajin pourquoi pas au fait ça bis aux commissions et amour qui est bas au catarabou ni mbou et belay l'issue au pays son motier nautique tine la moto 500 dollars on a tiné limo toulon a continué basse tana en doula vola mille francs des mille francs alors qu'il y a un temps à tout ça la retraite d'apparemment l'état naviso à sa complice nabata va résoudre la communication mais bon on va s'occuper telle maille belle et sur la taille mais on n'a pas au catarabou mais on n'a pas au catarabou qu'il peut se pas au panneau moko sur l'état il est à l'endroit mon côté un frère en savant sinon pas toujours l'élan ce qu'on a dix mille francs il était à dix mille francs pour quatre mille cinq cents francs alors là vous aviez suivi tout le monde a dit n'a la mille et l'eau il ya population congolaise non seulement bas au bas ok coach à bambou mais aussi ma oiseau permettre ma choc baba camille et je permets ce matin la taxation exagérée de services des télécommunications dans notre pays depuis un moment donné et vous terminez et bel et on dirait des champignons dans chaque point vous avez une cabine ou est-ce à la barba c'est mon nez et tout bas au bout du jour mais jusque là le rendement n'est pas bon et puis la manière de percevoir cet argent là et commis ça s'apparente à une sorte de scroquerie à une sorte de scroquerie j'ai bien oublié ce que le monsieur a dit l'état à sa complice n'a dit qu'en beauté la grande question qu'on se pose d'air parce qu'il m'aura l'oubli qu'il y a comme une saison de la vacatie 4 de la 4 de l'or à l'assaut métier calcule à c'est la grande question qu'on se pose pour comment expliquer que il moutaï cotine à 500 dollars taux qui n'ont de manière technique d'autinat 500 dollars et yop et c'est bénéficiaire un dollar et l'ikolo n'en est résolée et les services de télécommunication car oui il s'arrête à l'oubli qu'il n'est pas tout à la taxe n'a qu'à tiwana mais c'est trop c'est quand même trop on a 500 dollars mortine et la haute aux bâtiments dix mille francs mais bon à l'ikolo bachat tâtes 2 mille francs j'imagine 2 mille francs alors qu'on mouta à l'oubli non on est à foutre un transport et puis un super animé n'attends à tika et l'auté à bitté na moussa n'a coûté n'a moins dix mille francs à tine la maman banna comme ça mais quand c'est débroué n'a tine la maman banna dix mille francs bachaté deux mille francs à tika la wimi s'osso six mille cinq cents tomates amouris c'est pour les autres c'est qu'on a été bon maman bachat c'est bien ça devient grave j'ai maillot l'attention du mans chez nous au nom de l'église et aux occasions ils ont créé casse-tête n'a mis toi la population pour l'expo des minutes au tourisme à l'issouté à ta pour vérifier qu'on n'a n'a pas la rassol de la commune bouquet maman je franchement alors je vois que c'est je n'ai jamais fait attention à ça je n'ai jamais fait attention à ça mais c'est que moi je quitte maman bambou on a la qu'est ce n'est qu'on a coûté au coach à quinze mille francs les lois bina m'a commis 14 mai 7 à chaque fois que tu entre à l'intérieur pour faire des transactions acheter ou voir et ont la capacité de tuer donc il y aura quatre mois et on est tranchés puis m'a développé une sortie à mensonges genre aux annales au lobby au tigre en voie en voie son argent et la routine à taux gratuits ou bien avec on voyait s'occuper son bon bien sûr qu'est ce n'est pas qu'on a en tout cas en tout cas déjà nous souffrons nous souffrons nous souffrons déjà nous congolais de la république démocratique du congo plus précisément qu'une abatine ou banine déjà sans sortir à qui tu as assez c'est pas quelque chose c'est pas facile à pour moi je suis voilà un dollar chaque jour alors on a limité 2500 mais non le problème il a genu alors pour résoudre ces problèmes il faut quoi moni photo qui est dans le ministère à pétentique les photos qui est dans mon appétentique aller raccorder une interview pour essayer d'éclairer la situation parce que là vraiment on n'arrive plus à comprendre mais tu peux le faire j'ai moins toi aussi bien sûr comme les gens comptent sur toi les gens comptent sur toi sur tout le plan oui en tout cas le ministère à pétentique déjà tout ok ok donc la semaine prochaine nous serons là nous serons là c'est une situation oui parce qu'il faut savoir que l'élection c'est pour bientôt et d'abord le président de la république alors cette fois ci nous allons venir après une montant puissance de la taxation exagérée de services de télécommunication en tout cas monsieur les présidents il faut il faut il faut vraiment revoir le chose surtout sur cette optique là il faut vraiment penser aux congolais parce que demain après demain nous irons aux élections et congolais au terrain ministre était à pot à la de puGHET et esha poney j'a toujours le colo yamoutou à simbaki bâton pour donner angle c'était pour moi un réel plaisir d'être avec toi sur ces plateaux j'aime max box bolumbo nascuse un Géminie, Je me suis dit, parce que Jemima les hommes, ce sont des gens qui retrouvent une transparence. Très en général, ils保issent la scores de la Rente. Ils voulaient devenir fameux. Il faut que j'ai une relation de famille à Amory, ce que j'ai entendu. Mais, j'ai trouvé ça. Voilà là c'était Jemima, nous poursuivons buzz matin et cette fois ci j'aurai à partager ce plateau avec maria maba la femme à la peau noire tout juste après de retour sur ce plateau ce tonton bums et tonton de toute une génération le tonton gospel et tonton chrétien pour plusieurs voilà je passe vraiment un très bon week end avec vous et mes intervenants sur ce plateau cette fois ci je suis avec j'ai mis moi non juste avec maria j'ai mis ma j'ai mis ma j'ai mis ma j'ai ma sort de ses corps maria maba bonjour comment tu vas très joli comme d'habitude merci pas merci pas vraiment donc moi aussi aujourd'hui ça va très mignon je sens les scènes c'est ce qu'on a découvert qu'est ce qu'on doit découvrir aujourd'hui nous allons parler d'une mystérieuse forêt dans tous les arbres sont tordus ça se trouve en pologne voilà moi je te laisse ton caméra c'est là bas comme ça on le fait directement oui alors en pologne dans la région des pomérani occidentale il existe un petit bosquet de pas tout à fait normaux mais ce qui est ce qui est particulier c'est que c'est tard c'est que cette forêt contient quatre ans et tous ces arbres sont tordus alors on va prendre cet élément et on se retrouve après la nature nous présente des phénomènes qui peuvent être plus ou moins expliqués c'est le cas de la forêt tordue une forêt des comifères en pologne caractérisé par le fait que les arbres d'une zone spécifique sont tous coupés de la même manière cette forêt à une superficie de plus de 1,7 hectares situé en pologne dans la région des pomériennes les habitants l'ont appelé créé zilas qui pourrait se traduire par forêt d'arbre tordue sa particularité est qu'elle est composée d'arbres dans des trônes dessine une ligne courbe très étrange à la base et des angles très aigus avant de pénétrer dans les sols alors beaucoup ont varié des hypothèses pour expliquer ces phénomènes premièrement ils affirment que les allemands utilisé ses trônes les allemands utilisé les trônes de cet arbre pour construire des navires des chaises berçantes et d'autres objets courbes d'autres théories bizarres évoquent des conditions atmosphériques particulières qui alourdissent les troncs de cet arbre ou encore des créatures mystérieuses et des forces obscures qui feraient de cet endroit leur demeure toutefois jusqu'à présent personne n'a pu trouver des raisons précises de la déformation de cet arbre mais si un jour vous serez en séjour en pologne vous pourrez toutefois visiter cette mystérieuse forêt alors vous avez regardé cet élément la raison précise de cette déformation de ces arbres n'est pas connue mais pour ceux qui aiment voyager pour les blocs trotter comme on les appelle ceux qui aiment découvrir des endroits assez particuliers une fois que vous serez en séjour en pologne en tout cas n'hésitez pas d'aller visiter cette forêt c'est particulière j'ai mis ma soeur de ce corps sors de ce corps maria je sais très bien que tu manipules bien la langue française il ya le congolais qui te suivent maintenant surtout les quinoa maman il a dit ça dans mon ordre du roi il a tortit ninja il a tortit toni il a dit ça dans mon ordre d'un ordre d'un ordre d'un ordre d'un ordre d'un ordre des réunions tant d'un ordre des ordre d'un ordre d'une émission bien on dit c'est vraiment torduse comme sal et correctement courbe rien welcome de Shooter mat her Khalima je vous ai dit à barri j'ai pas PCP aker pour toi qui siete milliards d'ordures mais là où vous dites 7oresproof mais la place 6 5 mai un peu quelque chose d'esprit moyenne k aï fan Est-ce que c'est vrai ou bien ? Les gens sont juste en train d'imaginer des choses qui n'existaient pas. Alors, les scientifiques ont avancé beaucoup de raisons. Il y a certains qui ont dit que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des éléments qui fabriquaient des chaises versantes, des objets courbes. Et il y a aussi ceux qui ont dit que c'est facile, il y a moyen de déformer les arbres comme ça. Mais on ne s'est pas prouvé. Il y a ceux qui ont dit que ce sont les éléments qu'ils ont faits à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Ils fabriquaient des objets courbes et voilà pourquoi ils ont manipulé, ils ont déformé ces arbres. Ils sont quatre ans. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Et aussi, il y a ceux qui ont essayé de visiter l'endroit. Ils ont dit que c'est un endroit habité par les mauvais esprits. Alors, on ne sait pas si c'est hanté réellement ou bien c'est juste des hypothèses. Moi, quand je vois des choses comme ça, c'est là où je dis encore vraiment que Dieu est merveilleux. Parce qu'aucun être humain peut faire ce genre de truc. Donc voilà, ils ont encore pour nous. On doit encore rendre gloire à Dieu pour ces merveilleux trucs qu'on est en train de voir. Mais fortement, je reste toujours avec Maria Maba. Cette fois-ci, ça serait pour BuzzNet et on se retrouve juste après. De retour sur ce plateau, je suis toujours avec Maria Maba. Cette fois-ci, c'est pour BuzzNet aux Elbussonini sur Internet. Alors, comme on le dit, le ventre affamé n'a un point d'oreille et je dirais même qu'elle n'a pas de patience. C'est ce qui explique, d'ailleurs, cette vidéo. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Alors, impatience, l'impatience, l'impatience. Nous allons voir que les ventes ne sont pas mis. Nous allons voir que les ventes ne sont pas mis. Nous allons voir que les ventes ne sont pas mis. Tout ce qu'on pourra dire, Tonton Bens, c'est que quand on a eu conviction, qu'on a eu jeûné, et qu'on a eu envie de nous dire, qu'on a eu 4 à la journée, il y aura la midi. Attends un moment, comment est-ce que nous allons mettre ? Mais après, Arouz a fait une raison. Oui, montrer. Il y a déjà 0 et à ce 12h. Et quand tu as dit, il y a déjà 10 minutes. Il fallait que tu es là. Mais il y a des milliers, mais il fallait que tu es là. Moi je me rappelle une fois, ça m'est arrivé parce que moi je mange toujours à partir de 11h, 12h. Alors j'étais en Jeanne. Je savais que j'étais en Jeanne là et tout. Et nous sommes en Bosanie. J'ai déjà 11h, je mange. Et à un bon moment, nous avons vu qu'il y a une fois, et là nous avons vu que tu as gêné en Jeanne. Puis, tu nous savais que tu as gêné en mon côté. Ah, je te rends compte qu'il n'y a pas de quoi. Tu arrêtes, tu devrais continuer. Nous sommes si jeunes, donc la patience paye toujours. Si tu es samba, si tu as rentré en Jeanne, ce qui est en Jeanne, mais après parlons un peu de gêne mais qu'on parle de gêne j'ai les erreurs forcément des cas membres au lien c'est juste il faut se priver de quelque chose et julienne que j'ai appris sur quelque chose que tu fais oui mais à côté les gens je pense que si on choisit la nourriture c'est parce qu'on dit toujours qu'il faut priver le corps c'est qu'il veut c'est qu'il aime pour faire croître l'esprit c'est même ça c'est même ça parce que quand tu t'es pris vous allez remarquer un certain moment quand tu pries en étant jeune ça d'abord une forte efficacité n'éviter c'est déjà expérimenté mais personnellement j'ai déjà expérimenté donc l'habitude de trier en étant jeune c'est vraiment calcine ça arrive des fois normalement mais ça arrive que mon soeur est l'équipe et ça te va bien un jour aux jeunes c'est le jour que tu commence à te précipiter pour aller manger voilà c'était pour moi un réel plaisir vraiment de partager ces bons moments avec vous et comme dit toujours j'ai mamboulumbo le bon de choses n'est dur jamais cette fois ci je vous dis déjà un très bon week-end à vous et on va se retrouver si dieu le veut le lundi à ceux qui y soyez lobby week-end c'est déficit pour moi en tout cas de sortir non déjà moi je sors pas dans le sens quand je suis ici je rentre directement à la maison elle sait très bien que je passe toute ma journée à la maison mais en tout cas toute la journée c'est moi j'ai mon nom de rubis n'est ce que je vous convie même à suivre chaque lundi et aussi vendredi à 13h une émission qui vous parfume de l'actualité économique après quoi voilà cette fois ci on va poursuivre un moment pour un sujet vraiment qui va un peu complexe mais fortement on va on va développer quelque chose de très merveilleux à la suite de cette émission alors si la régie est en coalition avec moi on va nous balancer le titre de l'artiste ferrigola royaume konga et on va se retrouver juste après pour faire introduire mes invités pour le débat on se retrouve juste après le titre de l'artiste ferrigola qui fait partie de l'album dynati qui vient à peine de sortir déjà je crois quelques semaines comme ça il faut savoir que le titre de l'artiste ferrigola royaume konga donc c'est toujours seulement à totaliser un million de vœux et cette chanson si on l'a proposé c'était pour faire plaisir à nemi loata parce qu'elle lui vraiment c'est du fer et voilà comme je l'ai dit au début de cette tranche matinale que une heure du temps on sera dans le jouissance on sera dans le bon humeur on sera informé on sera orienté on sera encouragé mais aussi c'est le temps maintenant pour le petit débat sur ce plateau je ne suis pas seul cette fois ci je suis pas avec j'ai mis ma boulombou ni avec maria maba mais je suis avec quatre jeunes mais qui réfléchit pas comme le sotre fortement je veux commencer à présenter mes invités de ces débats du baiser matin je suis avec joe et c'est les mani manager de la structure mohino et puis de sa propre marque qui va sortir très très bientôt bonjour frère bonjour comment tu vas je te reçois après deux ans ben oui après toute dernière émission deux ans passés imagine deux ans passés vraiment c'est pour moi un réel plaisir encore de de te recevoir encore comme moi comment évolue la chose on est là 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 comment déjà avoir le goût politique encore frère c'est quoi le problème bon si vous me dites que je commence à avoir le goût pour le antique je dirais c'est déjà par rapport ou pas par rapport à mes valeurs soit déjà par rapport à mes capacités aussi et mes qualités j'ai que cette qualité antique en moi j'ai pensé déjà dans ma tête aussi réfléchi avec des amis et mes collaborateurs comment faire pour moi mais dans ceci dans sa main ça serait très prochainement après je me rappelle vraiment vraiment à l'époque où vous étiez joueur gardien après tu as tout arrêté comme ça du coup c'était quoi le souci bah avec le football avec le football il ya certainement beaucoup d'exigences qu'on quand on dit qu'ils citent et j'espère quand on dit qu'ici en guillemets en guillemets je ne dois pas je ne peux pas les dire ici à la télé c'est sûrement implanteuse de télévision c'est pas c'est pas pour pour d'autres joueurs qui sont pour le juin il y a certainement beaucoup de choses beaucoup de cas qu'on devait respecter comme moi personnellement je vais pas respecter du coup ça a arrêté ça a arrêté peut-être peut-être je dirais voilà c'était juste pour vous mettre dans la bonne ambiance là c'est joe et de l'autre côté je suis avec le pasteur daniel monongo à qui je dis déjà mon frère je vous salue mon frère je ne sais pas par le nom de jésus je vous salue au nom de jésus-Christ voilà comment vous allez ça va Dieu fait grâce comme d'habitude à 100% ça fait là ça fait deux jours juste qu'on ne s'est pas vu exactement mais c'est pour la première fois de vous recevoir sur ces plateaux vouloir s'en dire jésus-Christ je crois que ce serait pas la dernière fois pas du tout et fortement vous êtes passé vous êtes accompagné avec Jonathan Akimali comment vous allez frère très bien un peu calme mais je voulais que vous vous sentez à l'aise j'espère très à l'aise très à l'aise ah voilà j'observe ah vous avez observé mais il faut aussi parler là évidemment ah voilà donc c'est Baze Matin le 23 avril 2022 je vous invite à s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube Congo Baze TV et aussi sur notre page Facebook Congo Baze TV et sans oublier sur ma page officielle aussi Baze Badjoko officielle idem aussi sur Instagram voilà j'ouvre ces débats avec ce thème sexe avant ou après le mariage sexe avant ou après le mariage le côté religieux on dit que le sexe on doit le faire dans le mariage mais en court côté scientifique on dit que le corps a besoin de dégager le spermatozoïde et tout donc c'est un peu deux choses qui une bonne ligne de conduite je vais commencer par Joey Suleiman êtes-vous pour ou contre le sexe avant le mariage vu la réalité sur la réalité du monde vu la réalité des choses que nous rencontrons dans le mariage je suis pour le sexe avant le mariage pourquoi j'ai dit sexe avant le mariage je vais aller un peu plus loin parce que même le pasteur Daniel mon frère Jonathan ne va pas me contredire pour me dire que dans un livre de la Bible on dit on ne doit pas faire le mariage le sexe avant le mariage dans aucun livre de la Bible on nous parle de sexe avant le mariage bel et bien j'ai essayé de faire le tour de la Bible dans un corétien dans un corétien où on nous parle effectivement de la fornication mais qui la fornication est juste je dirais le rapport sexuel à plusieurs reprises quand j'ai dit rapport sexuel à plusieurs reprises à plusieurs personnes aussi c'est ça la fornication mais si elle s'est mort si moi j'ai fait j'ai fait mes rapports sexuel avec la femme que j'aurais épousé c'est pas c'est pas du tout mauvais du coup ça m'est perdu au fait du côté pas checker la machine blesser les femmes donc dire checker la personne à laquelle on aura à vivre pendant tout un temps je dirais dans la maison est-ce que vous voulez vous voulez que j'épouse une femme où on arrive à la maison je ne sais pas comment contrôler la personne non et si elle s'est bon si la femme est parce que ça c'est fait déjà avec nos pasteurs vous verrez déjà avec le couple de nos pasteurs vous vous voyez un pasteur à la maison avec une femme qui le vrai problème de leur couple c'est le sexe l'un dit l'autre ne satisfait pas ne les satisfait pas l'autre aussi dit la femme n'est satisfait pas par rapport aux relations sexuelles du coup il faut essayer de le voir avant le mariage mais de le faire avec la femme que tu auras épousé parce que je voulais venir sur un truc que vous avez dit que il faut si c'est la femme que vous allez épouser vous voulez checker ou bien c'est pas mal de faire les rapports sexuelles avant le mariage et si c'est arrivé que vous faisiez le rapport sexuel avant le mariage mais vous épousez pas la personne une très bonne question une très bonne question moi déjà de ma nature pour coucher avec une femme je dois m'assurer à ce que cette personne est vraiment destinée à moi vous voyez cette personne est vraiment destinée à moi et je l'ai fait avec cette personne là aucun d'entre nous ici sur ces plateaux dira quoi moi je ne le fais pas on n'a pas de miroir dans notre champ pour nous dire ici à la télé que tu commences à attaquer déjà bien avant comme ça tu commences à attaquer la vérité nous sommes censés à dire la vérité nous sommes une genèse qui, aujourd'hui, doit amener la vraie jeunesse qui reste à la maison à être veillée. À comprendre les choses. Il ne faut pas dire que la Bible interdit la fornication qui est un rapport sexuel hors le mariage avec plusieurs femmes. Jonathan, je voulais poser une question. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Célimanie est en train de dire, ou encore pour bien expliquer, avant d'entrer, pour répondre, on sait que Célimanie vient de dire, c'est quoi la différence entre la fornication et le sexe ? La fornication, déjà, je suis content que je me pose à bloc. Vous êtes libre vraiment de lancer aussi vos missiles, si possible. Même pas. En fait, la différence qui pourrait exister entre la fornication et le sexe, la fornication, comme Célimanie l'a dit, c'est avoir des rapports, pas seulement hors mariage, mais je dirais des rapports qui n'est pas vraiment contrôlés, tu vois. Or, le sexe, le sexe, c'est au-delà d'avoir une partie génitale du corps humain, tu vois. Le sexe, par exemple, les termes de relations intimes, quand on parle du sexe, en termes de relations intimes entre un homme et une femme, on voit, c'est, les occidentaux appellent ça faire l'amour, tu vois. C'est quelque chose de passionnel, mais c'est quelque chose qui est aussi réglementé, voyez-vous. C'est quelque chose qui doit se faire avec les règles, avec les normes, tu vois, avec la bonne mère. Et moi, étant chrétien, je dirais que c'est quelque chose aussi qui est vraiment structuré, qui est dans le mariage. Il faut le faire que dans le mariage. Mais pour quelles raisons il faut forcément le faire dans le mariage ? Pour quelles raisons il faut le faire dans le mariage ? Parce que, à mon humble avis déjà, c'est lui qui a créé l'homme, qui a donné à l'homme c'est partie du sexe, à structurer ces relations qui sont dans le mariage. À structurer les rapports génitales, on n'est pas des rapports sexuels qui sont dans le mariage. On parle d'une vie conjugale, on parle d'un homme et une femme, tu vois, qu'est l'homme, comme Sérémane a évoqué les textes, c'est-à-dire qu'en Corinthiens, je pense qu'en Corinthiens, c'est que l'homme est sa femme, que la femme est son mari, tu vois. Je ne peux pas t'appeler, excusez-moi, si tu es une femme, je ne peux pas te dire que tu es ma femme, moi qui ne t'ai pas épousé, tu ne pourras pas dire que je suis ton mari ou moi qui ne t'ai pas épousé, tu vois. Donc, si on peut parler de sa femme, son mari, on suppose qu'il y a une relation là-bas et cette relation s'appelle le mariage, le couple. Et ainsi, on est libre de juive, du corps de sa femme ainsi du corps de son mari et parmi lesquels il y a aussi le sexe qui intervient. Je reviens sur ce que Sérémane a dit, l'insertification sexuelle. Il est arrivé que vous épousez une personne tu l'aimes mais sexuellement, ça n'arrive pas d'être dans de bonnes ententes. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu restes avec ta femme et recourir des hommes. Voilà pourquoi Sérémane, c'est pourquoi on avait utilisé le mot destin, destiné. On vit avec le destin et le destin. Vous savez, la destinée, le destin, les Galois, on appelle ça comme on peut dire et l'homme, l'humain, ne peut pas savoir c'est quoi le lobby. Mais Dieu le sait. On avantage encore que Dieu le sait. Dieu est encore celui qui est fondateur sur l'église du mariage. C'est-à-dire, moi je trouve qu'il faut vraiment donner beaucoup d'importance à la préparation, à l'avant-mariage. Tu vois, la préparation, l'avant-mariage te prépare notamment aussi le sexe dans toutes ces choses-là. Gloire à dire aujourd'hui aussi avec la mondialisation, avec l'Internet, avec l'évolution de la technologie, il y a même des conférences sur Internet, il y a des églises qui en parlent, il y a la société, partout on en parle. Tu vois, moi je trouve qu'il faut faire très très attention avant d'aller au mariage. Il faut vraiment se préparer en conséquence et parmi lesquelles il faut aller vers celui qui a créé le mariage. celui qui a créé le sexe même s'il faut le dire ainsi. Il faut aller vers Dieu. Parce que Dieu connaît ce que Sélément se rédère, ce que Jonathan se rédère, c'est que chacun de nous ici et même parmi lesquelles Quand vous parlez d'aller vers Dieu et aller demander Seigneur, elle est forte sexuellement, est-ce qu'on sera compatible ou quoi? Après, tu vois, Dieu te connaît mieux que soi-même. Voyez-vous? Et Dieu connaît vraiment ce qui est le mieux pour moi. Tu vois? Et Dieu ne me donnera pas un... Permettez-moi de le dire ainsi une chaussure qui n'est pas de ma pointillée. Voyez-vous? Dieu me donnerait des personnes à qui il y a la compatibilité. C'est vrai, c'est une personne. Il y aura toujours l'aspect imparfait. Tu vois? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais gloire a Dieu encore. Dieu est aussi appelé celui qui est restaurateur, réparateur de brèche. Et bien, vous savez, ne pas être chrétien comme moi, mais en avoir pour parler des conseillers, conjugaux, conseillers, psychologiques, tout ça, qui même aident des couples. Vous allez voir, il y avait un problème du sexe dans le mariage. Ça arrive et c'est grave. Il faut vraiment très attention avec ce problème parce que le sexe couvre au moins à 80, moi, je dirais 80, on ne peut pas dire 90%, mais 75% du bonheur dans le mariage. Lorsque le sexe est touché, lorsque le sexe est malade dans le mariage, ça se sent. Ça se sent. Vous entrez dans un couple et dans un couple, vous sentez qu'ici, ça ne va pas. Et pour la plupart des cas, la femme te dira « Oh, ma, tu dis ce que tu as de moquer », mais le vrai pour moi, c'est parfois le sexe. Et ça peut ramener la rapture aussi. Oui, évidemment. Évidemment. Voilà pourquoi la bonne préparation avant le mariage, c'est très important. Et moi, je trouve... La bonne préparation, là, maintenant, on revient là où c'est le manade qu'il faut checker. Non, ça, ça, je compte. Ça, c'est pas... Mais il arrive que vous vous mariez, vous êtes dans le mariage et l'incompatibilité sexuelle se présente et rien ne se trouve comme solution. Qu'est-ce que je dois faire ? Je reste dans le mariage parce que je suis chrétien ? Je reste dans le mariage parce que je suis marié ? Ou bien je dois divorcer ? Ou bien je dois rester avec ma femme et la tromper ? Et puis, voilà, il faut maintenant très bien définir ou bien expliquer la compatibilité sexuelle. J'arrive pas... Ou bien elle arrive pas à me satisfaire sexuellement ? Exactement. Pourra déjà, déjà que la route, déjà, le monde m'a repouillé, une personne qui était déjà dans le monde et côté sexe, il était fort. Il arrive dans le mariage que tu t'en fais par exemple, entre guillemets, vierge, et voilà pourquoi je disais malheureusement pour la plupart des jeunes de notre génération, pas tous les jeunes, c'est le maladeur tellement que c'est clair. Ah ouais, il a généralisé. Non, non, c'est clair. Mais c'est clair. Non, Je m'attends, mais tu ne vas pas me dire. Non, c'est clair. Parce que nous, ce que nous oublions, c'est quoi ? Ce que nous oublions, c'est quoi ? Nous sommes jeunes, oui. Là, c'est un. De deux, nous avons une vie. Tout à fait. Passer, la raison et le futur qui nous attend. Une vie, toute une vie. La manière dont tu réagis aujourd'hui, ce n'est pas la manière dont tu réagis quand tu avais 5 ans. Tout à fait. C'est clair. Du coup, personne, chacun garde ses secrets pour ne pas divulguer tous tes secrets ici sur ces plateaux. Mais plus loin. Personne peut garder son secret pour Dieu. On est là devant ces caméras. La caméra, là, est devant. Bon, moi, je te rassure. Tu as la caméra, quoi ? Moi, je ne l'ai jamais fait avant les mariages. Fais-le mariage, ici. Nous tous, nous sommes de s'élégatés. Moi, je te rassure qu'il y a du chaste, ici. Si vous me rassurez, il y a du chaste, ici. Frère, vous êtes homo, vous êtes homo. Non, 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 chasteté et homosexuel. Voilà. Le problème est quoi ? Le problème est plus lié aux intimités. Moi, je ne veux pas rester là dire au monde que je suis chaste, moi. Personne. on comprend directement que... Nous ne défendons pas que nous sommes chastes. Voilà. Le problème est quoi ? Nous acceptons, acceptons, acceptons la réalité comme elle est. La réalité fait quoi ? La réalité, la réalité est quoi ? La réalité que nous tous ici sur ces plateaux, j'ai, même le caméraman, même les gens qui sont... Moi, je te rassure, frère, il y a de chastes, ici, qui ne sont pas passés à l'acte. L'exception ne montre pas. L'exception ne montre pas. mais plus loin, on n'a jamais eu de miroir chez nous. On n'a jamais eu de miroir pour nous. On n'a jamais eu On n'a jamais eu On n'a jamais eu de miroir pour nous. Le doute, on n'a pas dit qu'il y a de chastes. il y a des chastes. Donc, au moins, il y a des chastes ici. Alors, je voulais vous poser une question sur ça. Pourquoi attendre seulement le mariage qui passait à l'acte sexuel ? C'est terrible lorsque j'attends à mes frères parler. Pourquoi attendre seulement le mariage pour passer à l'acte sexuel ? D'abord, j'aimerais toucher un point. C'est qu'on doit savoir que le plaisir sexuel ne tue pas. Ok. Le plaisir sexuel ne tue pas. C'est pourquoi actuellement, aujourd'hui, l'Église prévoit tout. À l'Église, aujourd'hui, on ne parle pas simplement recevoir la grâce ou être impacté par le Saint-Esprit. Mais si il arrivait qu'on rate l'éducation à la maison, à l'Église, ça peut arriver. Ça veut dire je suis en pleine préparation dans le mariage. Alors, on peut aller voir les sexuologues pour ne pas parler de l'incompatibilité sexuelle dans le mariage. Alors, cela ne me permet pas à tant que chrétien. Simplement d'aller connaître la femme. D'ailleurs, je vous une parenthèse. si on doit oser ou on doit essayer si elle est bonne ou pas, là, il faut aller au département de la médecine. Vous voyez ? Là, il faut vraiment aller là-bas parce que... Ce n'est pas le médecin qui va passer pour te dire que... Non, dans le sens, toi qui veux checker, toi, tu veux checker, tu es médecin ? Non. C'est-à-dire, à tant que chrétien, même aujourd'hui qui est en train de défendre, c'est là, je pense qu'il est chrétien. Alors, moi, je pense que même si je serais d'accord avec mon frère aujourd'hui qu'il n'y a pas un verset clair. Joey. Joey. Un verset clair qui dit qu'il ne faut pas coucher, plutôt, il faut coucher avant le mariage. Mais je pense qu'un chrétien, c'est de... On peut clairement le lire. l'habit d'éclat, l'habit d'éclat, dans 1 Corinthien, il est écrit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. L'apôtre Paul est en train de donner ou est en train d'enseigner comme remède avant le... comme remède de l'impudicité, il faut se marier. Il faut se marier totalement. Et je pense que si je dois vraiment, vraiment, vraiment aller encore plus loin, j'aimerais nous dire que le sexe est bon que dans les mariages. Parce que le sexe, c'est comme le feu. Le feu est bon dans la cuisine. Et lorsque tu sors le feu de la cuisine jusqu'au salon, tu peux avoir quelque chose de mal. Et la maison peut avoir ce qu'on appelle... L'incendie. L'incendie. Joey, tu es d'accord avec le pasteur? Pas totalement d'accord. Je refais à la raison que vous pouvez... Je reste chrétien. En premier, je reste chrétien. Je prie. Je crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Exactement. Plus loin, je vais prendre... Je dirais... C'est né de dire en des paragraphes, en des choses. Plus loin, vous avez dit, si nous avons un petit problème de sexe, allons voir le médecin. Sexiologue. Les sexologues. le médecin est juste, je dirais, la personne qui, l'expérience de la maison n'est pas égale à son intelligence. J'ai dit avant. Avant de la réaction. J'arrive, j'arrive. OK. Allons voir les sexologues. Les sexologues peuvent vous dire l'autre exemple. Si nous sommes à la télé, il faut qu'on les dise. Le point G est tel place. Touchons le point G pour que la personne soit satisfaite. touchons le point G pour que ta femme soit satisfaite. Exemple, vous touchez le point G et la femme n'est pas satisfaite. Est-ce que dans ce monde, il y a d'autres femmes qui sont satisfaites juste en touchant ? Vous les touchez à la toucher. Comme ça, vous la touchez comme ça et elle est satisfaite. Est-ce que vous le savez ? Du coup, dans un contexte un peu plus normal, je n'invite pas aux gens d'aller faire le sexe avec plusieurs femmes parce que je reste chrétien, je vous l'ai dit au premier plan. Non, vous invitez aux gens. Je n'invite personne à aller faire le sexe à plusieurs filles. Vous voyez ? Je l'ai dit au départ dans mon introduction. Prenons un chrétien. Lisons. Je ne suis pas pasteur. C'est un débat biblique là. Donc, chacun a sa Bible pour affirmer ce qu'il est en train de dire. Alors, le verset 15 avance. Ne savez-vous pas que vos corps sont le membre de Christ ? Prendrai-je le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée ? C'est quoi une prostituée ? C'est quoi la prostitution ? Allons plus loin. Vous verrez que la prostitution, ce n'est pas le fait de... C'est mes relations sexuelles avec celles que j'ai. Je vois. Le mariage reprimé, ce n'est pas aller à l'église. Ce n'est pas ce que nous faisons là. Le mariage reprimé, c'est une ligne de deux personnes. Deux personnes, se disent d'accord. Ils ont dit oui, la ligne est autocontinue. Et donc, on a dit qu'ils sont avançants. Et Adam et Ève l'ont fait. Adam a dit à Dieu. Et après, il a dit quoi ? De rien avant, je n'ai plus donné la forme à une personne. C'est la personne qui vient d'aller avec sa femme et me présenter. Et moi, je bénirai ses mariages. C'est tout. Prenons cette femme-là qu'avec elle, vous ferez la vie. Moi, je parle de la femme avec elle, avec celle que vous ferez la vie. Je ne parle pas de... Tu vois, j'ai mis aujourd'hui, tu vois Sandra, demain, tu vois, Clara comme d'autres pasteurs le font. Parce que moi, je l'ai dit, d'autres pasteurs le font. Tu n'as pas besoin de prévenir dans l'affirmation. Frère, je vous dis, c'est clair, il y a des pasteurs qui le font. Ne question pas la face. C'est ce qui tue le con. C'est ce qui tue le con eux-mêmes. C'est ce qui tue le monde. Quand les gens font des choses qui, eux-mêmes, les gens-là en question, nous disent que c'est mal, c'est mauvais. Vous voyez ? Du coup, je vous verrai sur ces passages ici où on dit ne faites pas votre corps d'improstitieux. Ne couchez pas avec de femmes à laquelle tu sais que là, tu le fais par sensiblement ou par plaisir ou quoi. Mais, essayez ta femme que tu auras à la maison. Mon gars, je dis, c'est tout. C'est très tout. Ce n'est pas possible. Mon frère, Joé, il y a un point qui ne me convainc pas d'ailleurs. Voilà, si je peux mettre une blogue. C'est quel point déjà ? Déjà, lorsque vous dites que si le pasteur les font et il tombe dans ça, qu'est-ce qu'il nous le fait ? C'est une affirmation. Le problème, c'est que je aimerais dire ceci, mon frère qui est chrétien comme moi, c'est que le problème n'est pas d'avoir le pasteur. Le pasteur, je dirais, c'est simplement un instrument, c'est un modèle dans lequel tu passes pour... Exactement. Mais, l'exemple que nous devons prendre, c'est la personne de Jésus-Christ. Ok. Jésus ne veut pas marier, donc nous... Mon frère, mon frère, mon frère, non, 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 exactement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Laisse le notre pasteur venir. Donnez des suggestions par rapport au pasteur. Nous ne sommes pas là pour défendre la cause d'un pasteur ou quoi que ce soit. Non. Parlons de la personne de Christ. Qu'est-ce que Christ a dit ? C'est pourquoi j'ai touché le point de 1 Corinthiens 7 que Paul est en train de parler comme la seule remède sur l'impudicité ou la fornication. D'ailleurs, j'aimerais dire quelque chose à mon frère. Que ce soit la fornication que vous avez touchée, c'est l'impudicité. Vous savez, vous savez, il y a un truc. C'est l'impudicité. Je vais, je vais, je vais, je m'appelle, c'est l'impudicité. C'est pas moi, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Daniel Pueillet. La fornication, par une définition simple, c'est pas l'impudicité. J'aimerais te dire ceci. Ce n'est pas un blanc, ce n'est pas un blanc qui dit la vérité, c'est la parole. Merci. Quand vous dites, quand vous dites que ce n'est pas un blanc qui dit la vérité, c'est la parole. C'est la parole des dieux. Tout ce que nous disons, c'est un blanc qui a écrit ça. Toi, t'as écrit quoi ? T'as jamais écrit la Bible, mon gars. C'est un blanc qui a écrit ça. Tout écrit sur l'écrité de Dieu. Mon frère, nous sommes en train de réfléchir sur un sujet qui, toi et moi, on n'a rien écrit. Ce que nous faisons, c'est quoi ? C'est clair. Vos mots, vos paroles sont plus bénéfiques que si la personne est accompagnée du Saint-Esprit. Je vous l'ai dit au départ, prêcher devant un fou n'est pas grand-chose. Même moi, je peux le faire. Mais toucher le fou, c'est une autre chose. Là, c'est l'esprit. Vous vous faites sortir vos paroles. Mais, moi qui ai aidé, là où, dans la foule, je dois faire comprendre que non, le pasteur dit des choses qui me tiennent. C'est clair. Du coup, je prends d'abord l'exemple que vous m'avez donné. J'entre dans la Bible. Là où vous avez... Là où vous avez... je suis en train d'interpréter et de marteiller là-dessus le sexe avant ou après le mariage. Vous verrez, il y a quelque part là, un corétiniste toujours dans le verset 9. On vous parle, ne savez-vous pas que les ingistes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les ingistes. Parce qu'il y a mot ingiste, donc il y a des gistes qui héritèrent. Exactement. Du coup, vous verrez que non, les ingistes, elles sont appelées ingistes. Qui peuvent prendre cette connotation du mot ingiste sur son corps. C'est toute personne qui est dans l'immoralité sexuelle. Exactement. Vous savez c'est quoi l'immoralité sexuelle ? C'est ça la fornication. Quand on est dans l'immoralité sexuelle, on aura à prendre toutes les formes qu'on veut. C'est ça ? C'est l'impunicité. Mon frère, plus ou moins, on dit l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, l'adulteur, l'extraverti et les homosexuels. C'est clair avec la Bible. C'est ni moi, ni toi qui a écrit ces livres ici. Vous savez mon frère, je vais toucher un point pour laisser la parole à mon frère. Le sexe avant ou après le mariage, je dirais le sexe avant d'entrer dans le mariage d'abord. Pourquoi je tiens à m'abstenir par rapport au mot l'impunicité chers journalistes ? Vous savez pourquoi ? À chaque fois qu'une nation ou une génération vive dans l'impunicité, il y a toujours la colère de Dieu. Dieu est apparemment Dieu est comme faible au travers de ses péchés. Je ne suis pas en train de justifier certains péchés. Vous allez même le comprendre dans Jude, le verset premier, le chapitre premier, le verset 7. Est-ce qu'on peut le lire ? Que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impunicité et à des vifs contre nature sont donnés en exemple subisant la peine d'un fait éternel. Au-delà que je sois enfant de Dieu, je suis quand même quelqu'un qui a fait des études en droit. Lorsqu'on parle d'une peine, peine des morts ou quoi que ce soit, on enlève d'ailleurs la peine des morts mais la Bible précise la peine du fait éternel juste à cause de l'impunicité. Et actuellement, mon frère, tu seras d'accord avec moi. Regardez ce qui se passe actuellement à la télé. Pour que l'émission soit suivie actuellement dans notre génération, il doit avoir au moins quelques secondes du sexe. C'est comme si le sexe était un filet violent pour cette génération. Évidemment, nous, par exemple, avec vous, on n'a pas grandé dans ça. Tu peux voir actuellement aujourd'hui, je connais, je peux même le témoigner un jour à un homme de Dieu qui a posé un exemple dans son bureau. Il demande, pendant qu'il était en train de prêcher, évidemment, il y a plus ou moins 70 filles. J'étais à la commune, 70 filles, elles étaient des mineurs. Elles sont venues présenter certains problèmes devant les pasteurs et c'étaient toujours des problèmes. Elles ont perdu la virginité, elles ont perdu la virginité en étant jeunes. Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui que cette génération doit mettre certaines choses vraiment très au sérieux. et il faut attendre le mariage. Jonathan, c'est quoi les inconvénients de passer à l'acte sexuel avant le mariage? De passer à l'acte sexuel avant le mariage? Avant le mariage, c'est seulement d'un pas en arrière pour dire que ce qui nous a rendu ainsi, c'est l'influence aussi. Nous avons grandi dans un monde où ce que j'ai entendu par mon environnement, les grands frères, les parents, l'église, la société, ça nous a soit déformés ou formés d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait que certaines personnes comme Joey, bien qu'étant chrétien, ils brandissent son étendard pour dire que le sexe avant le mariage n'est pas un problème. Pas le sexe par des chiquets. Je l'ai dit bien. Je l'ai fait. Oui, je comprends pourquoi. Avec la fille à qui tu penses aller au mariage. Je l'attends. C'est que c'est que c'est seulement au moins si on doit aller sur la léumologue avec le destin parce que vous n'allez pas me dire que vous allez avec une fille et si après ce n'est pas avec la fille tu vas au mariage. J'ai répondu à la question. J'ai répondu à la question. j'ai même dit à mon frère Benz, c'est clair, moi avant de partir à l'acte sexuel, je mets... Non, c'est que je mets avec le gars, il confirme qu'il passe à l'acte sexuel. Il confirme, il confirme, il confirme, il n'a pas besoin de jouer au pickpockets. Il confirme qu'il passe. Mon frère, vous savez... Benz, Joe, réfléchis-moi juste la mémoire. Je n'ai pas fini avec Jonathan parce qu'on est déjà presque à la fin. Il est de cet avis-là qui est... Que vous, vous n'acceptez pas. Non, je n'accepte pas. Moi, je ne accepte pas. Ou catégoriquement. Catégoriquement. Tout simplement parce que moi, d'après mon entendement, d'après ce que j'ai compris tout un état chrétien, enfin, parce que, quelle que soit la routine, quel que soit le milieu social, quel que soit l'environnement, les caractères, d'où l'on vient, lorsque nous venons au Seigneur Jésus, nous devenons une nouvelle créative. C'est-à-dire, c'est comme si... En grain, qu'on appelle ça méta-noïa, qu'on dit je me donne ma vie à la transformation, changement de mentalité. C'est-à-dire, j'avais ma vision, mais ce n'est plus ma vision que j'écris. Je séquite, c'est maintenant la vision de Christ, la vision de Dieu. Voyez-vous? Et Dieu, la manière dont il a structuré les choses, tu vois? Mon frère a dit un noir sur blanc de la Bible et n'est pas écrite. Vous savez, la Bible, je peux dire, la Bible, comme on va en papier, comme le miadie, le blanc, tout son écrit, tout ça, tout écrit inspiré de Dieu. La Bible, n'est pas, comment dirais-je, je ne sais pas, je ne voudrais pas vous répéter, mais je dirais, la Bible, c'est comme l'image de ce que Dieu nous a donné comme principe, comme constitution. Mais en fait, la parole de Dieu, quand on dit la parole de Dieu, c'est Dieu. Au commencement, c'était la parole, la parole avec Dieu, la parole, parce que si on parle de la Dieu, c'est nous qui avons la Bible, tu vois, comment dirais-je, Moïse n'a pas eu la Bible, mais on va dire que Moïse n'a pas vécu la parole de Dieu, non, avant la Bible, alors les gens ne vivent pas la parole de Dieu, certainement, parce que c'est Dieu qui a sa parole, et Dieu est esprit, et Dieu qui est esprit n'a prévu des choses claires, en disant ceci, par rapport à l'homme qu'il a créé, reconnaissant que l'homme a la chair, tu vois, le sexe n'est pas mauvais, tu vois, mais le sexe est pour l'homme et la femme que Dieu a créé, l'homme avait dit une chose encore, que non, quand Adam dit que non, moi, je ne veux pas bien, mais puis nulle part, Dieu a dit à Adam ou à Ève que non, prochainement, il faut venir, après, vous avez vos femmes et moi, je vais venir, non, ces principes restent jusqu'à ce jour, au commencement, n'était pas instabil, l'homme et la femme, ce sont des personnes qui sont Dieu, je dirais, pas que Dieu dit que Dieu est moi, sinon, comme on a elle, je suis là, non, mais dis-moi, Dieu sait comment rapprocher les personnes, Dieu sait comment rapprocher les deux personnes, et quand Dieu vous rapproche de la personne, Dieu va vous éclairer, voilà pourquoi je disais, il faut toujours revenir à la source, à l'original, à l'origine, qui en est le fondateur, Dieu, quand il vous rapproche de la personne, Dieu vous connaissant mieux que vous-même, saura, il sait, vos goûts, vos couleurs, vos préférences, tu vois, et Dieu ne va pas vous, la Bible de Kajézade, il ne vous soumet pas à la tentation, il ne va pas mettre au débat quelque chose qui va vous handicaper un jour, surtout que le mariage, surtout ce sujet qui est tellement fort, la première institution que Dieu a créée, moi je pense, à mon homme ou la fille, tu vois, et je dois m'appuyer à la parole de Dieu, je précise encore, la parole de Dieu ce n'est pas seulement la Bible, parce que, vous allez voir, souvent, ce n'est pas seulement avec ces sujets, dans plusieurs sujets, on a, le cas de la main noire, ce qui m'a promu que le coucou m'a montré, il est sauvé, là on ne peut pas faire de la voiture de la Bible, mais alors, bon, dernière question avant de finir, Dieu, je vous dis, pourquoi le sexe avant le mari, le sexe avant le mari est considéré comme un péché dans certaines religions, entre guillemets, surtout pour le chrétien ? Dont il est aussi. Je suis, je, avant de répondre à cette question, je me refais. Je me refais, je me refais qu'on soit, on soit bref et clair parce qu'on est déjà à la fin. Je vais, je vais mettre certaines parallèles, certaines réponses parallèles à ce que mes deux frères m'ont dit. Je ne suis pas, je ne suis pas un antichrist, il faut déjà, il faut déjà l'enlever dans, loin de l'anmoire, dans le passé. Plus loin, je ne suis pas celui qui défend le mal des antivalères, non. Je suis, je suis celui qui défend le valère. Jouer, c'est pourquoi le sexe avant le mariage est considéré comme un péché pour certaines religions. Pour certaines religions, pour certaines religions, quelle religion ? Parce que je me dis, entre guillemets, le chrétien. Non, je suis chrétien, mais je dis que le sexe avant le mariage n'est pas un péché. Si tu le fais avec la femme destinée à toi, c'est tout. Tu veux que l'on fait qu'on le fasse avec qui ? Si je le fais avec une autre personne, c'est autre chose. Si je le fais avec une autre personne, c'est autre chose. Et avant le mariage, si c'est elle-même, c'est elle-même. Écoutez, écoutez, je vais me marier. Je crois, c'est debat, je crois, je crois, avec la femme, je crois fortement que ce débat ira encore très, très, très long parce qu'il y a encore des choses à dire. Il y a vraiment à manger et à boire comme dit le français. Mais pour, votre dernier mot pour conclure pastor Daniel, je vais bénir le Seigneur pour l'opportunité, la grâce d'abord en étant jeune de parler de ce genre de sujet. Si je peux dire une dernière phrase, ne soyons pas pressés de se marier juste parce qu'on a envie du sexe. Le mariage est sacré comme a dit mon frère. Le mariage, c'est quelque chose qu'on demande dans la prière. ça, ce n'est pas un autre sujet que notre débat. Tu m'as déjà donné une idée. Donc, voilà. Dernier mot, Sélémanie. C'est que je pourrais au moins clarifier un peu plus loin. C'est un dernier mot. Mais ce n'est pas nos dernières émissions. Non, même pas. Je crois, ramener encore le même sujet. Moi, je suis désormais. C'est toujours parce qu'il y a encore à manger, à boire, ce n'est pas fini. Du coup, je dirais aux jeunes qui nous suivent à la maison de comprendre que je ne suis pas celui qui invite les jeunes à faire le mariage et à faire le sexe à plusieurs collègues, plusieurs personnes avant le mariage. Une seule personne. Non, le gars, il est fort. Oh, ta femme. Elle n'est pas encore ta femme. Comment ? Mon gars. On parle de femme quand tu l'as fait. Prénom, 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 le déjeuner français. Non, c'est que je le fais de mon femme. Jérôme, dernier mot, dernier mot, je l'attends. Qu'est-ce qu'on fait avec vous ? Merci pour Joey, merci pour Daniel. Merci pour vous qui avez les polices, mon police qui débat. Mon dernier mot, j'ai dit, un jour, on a posé à Josée une question concernant le mariage, bien que nous parlions du sexe. Il y a une différence entre le sexe et le mariage. Oui. Et au sujet du divorce, John m'a parlé des pastères, vous savez ça. Ce n'est pas parce que les trois pastères ont compris des bêtises qui ont tous les pastères. Ils sont nombreux, c'est à cause de l'internet et tout ça. En fait, Jésus a dit au commencement, il n'en était pas ici. Parce qu'on lui disait, est-ce qu'il faut répudier sa femme ? Il faut du divorce. Jésus avait répondu au commencement, il n'en était pas ici. Moi, je parle par rapport au sexe. Référons-nous au commencement. Et Dieu est le commencement avec toutes choses. C'est ça, ma dernière phrase. Voilà. Merci. Vous étiez tellement scotché devant vos petits écrans pour suivre ces bêtises matin du 23 avril sur Congo. Bêtise télévision, c'était pour moi un membre qui a servi de plaisir parce que je passais une heure devant vos écrans, une heure devant vos smartphones, une heure devant vos PC. En tout cas, c'était vraiment un joie que je n'arrive même pas à exprimer comme ça. Parce qu'à chaque fois que je suis devant vous, tout continue. Parce que déjà, de part, je vous avais dit qu'on va passer vraiment de bons moments. On va s'informer, on va s'encourager, on va s'orienter et fortement, c'est ce qui a été fait. Et je dis un grand merci à cette grande équipe de Congo Bêtise Télévision à notre réalisation. visiteur Jenny Soaje Lozolo et sans oublier Nehemi Luata et aussi Gael Omofortis Etienne et j'ai dit un grand merci au vieux père et j'ai dit vraiment un grand merci à toute cette grande équipe de Congo Bêtise Télévision et fortement à Gemima Molumbo aussi qui est avec moi de lui et aussi à Mariamaba et aussi à mes invités. Je crois que ce n'est pas la première ou la dernière fois parce que ces sujets il y a à manger, à boire, qu'on n'a pas fini et que Dieu nous laisse encore en vie. On va encore se voir pour continuer ces débats. Quant à moi déjà je vous dis bye bye et bonne suite de continuité sur nos antennes.